D'après une étude très sérieuse, si tu like la vidéo et que tu t'abonnes à la chaîne Luc du 4, tu gagneras un super Magical Chest. Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour un tutoriel pour savoir comment créer un tournoi gratuitement sur Clash Royale. Alors vous savez que depuis la maintenance qui est arrivé aujourd'hui, on peut créer un tournoi de 100 personnes avec juste 500 gemmes. Alors je vais vous expliquer comment créer un tournoi gratuitement, c'est très très simple en fait. Donc vous savez que le tournoi le moins cher, c'est là donc, on ne peut pas voir mais bon, ça coûte 500 gemmes la création. Est-ce que je peux peut-être, non je ne peux pas. Donc voilà ça coûte 500 gemmes et vous avez le succès, le fameux succès qui est ici. Quand on crée un tournoi, on a 500 gemmes. Et là si je crée et je termine 10 tournois, j'aurai aussi 500 gemmes. Bon donc ça fait, là ce n'est pas très rentable d'avoir 500 gemmes pour créer 10 tournois parce que 10 tournois c'est l'équivalent de 5000 gemmes. Alors vous, vu que ce sera votre premier tournoi que vous allez créer, il y aura écrit créer et terminer un tournoi et vous aurez 500 gemmes. Alors en fait c'est très simple, vous allez ici, juste là voilà, sac de gemmes, vous prenez 5€, vous demandez par carte bancaire ou Paypal. Une fois que vous avez les 500 gemmes, vous allez créer votre tournoi dans la journée assez rapidement, sinon la technique ne va pas marcher. Mais donc voilà, vous allez créer le tournoi assez rapidement. Ensuite, ce que vous allez faire dès que le tournoi est terminé, vous allez demander en fait au support, enfin au support ou sinon vous allez répondre au mail. Parce qu'en fait quand vous faites un paiement, par exemple là je fais un paiement ici de 5€ ou de 1€, de 10€ ou de 100€. Et bien je reçois un mail à mon adresse que j'ai créé. Donc là mon adresse par exemple, on va dire c'est abcd, l'adresse abcd.mail.fr, l'adresse qui a été créée pour ce compte Clashpral. Vous allez voir sur cette adresse, mais vous ça ne sera pas celle-là évidemment, vous allez voir sur cette adresse et vous allez faire remboursement. Et du coup vous allez avoir, en gros ils vont vous retirer les 500 gemmes et ils vont vous rembourser les 5€. Mais comme vous avez eu le succès 500 gemmes, et bien vous n'allez rien perdre au niveau des gemmes parce que vous allez avoir 500 gemmes. Donc voilà, vraiment très très simple. Donc par contre il faut faire le remboursement très rapidement, c'est-à-dire que je vous conseille de le faire la technique le jour même où vous dépensez les 5€, les 500 gemmes, enfin les 5€ plutôt. Vous dépensez les 500 gemmes le jour même, et puis après vous demandez un remboursement juste après le tournoi. Comme ça vous êtes sûr d'avoir les 5€ que vous avez dépensé. Et donc voilà avec le succès, vous aurez ces fameuses 500 gemmes, donc vous ne serez pas en négatif. Parce que vous savez que si par exemple, imaginons je prends par exemple, petit exemple, je prends 10€, là, je demande un remboursement. Imaginons j'ai pris 10€ hier, je demande un remboursement maintenant, et bien je serai en négatif, je serai à moins 200 à peu près. Un peu plus de moins 200. Donc voilà, grâce à cette technique, vous ne serez pas en négatif, vous allez juste profiter du fameux succès que Clash Royale nous a offert. Vu que les tournois coûtent assez cher, au moins comme ça tout le monde pourra en créer, et vous pourrez avoir toujours votre argent que vous avez dépensé. Donc c'est plutôt cool. Donc voilà, j'espère que cette technique vous aura plu. Je l'ai en tout cas, enfin je l'ai utilisé en quelque sorte parce que je l'ai utilisé, puis j'ai eu 500 gemmes, donc j'ai gardé les gemmes pour créer un nouveau tournoi bientôt. Mais en tout cas voilà, c'est vraiment une super technique que je vous conseille de faire à tous. N'hésitez pas d'ailleurs à partager la vidéo, à commenter la vidéo et à liker la vidéo. On se retrouve dans une prochaine vidéo très bientôt. Allez, ciao ciao !